C'est un jeune écrivain congolais de RDC. L'une de ses... Ah, il y a les fans de RDC, là. Les gens de RDC sont de ce côté-là. L'une de ses pièces a été jouée dans un des plus grands théâtres de France, le théâtre de l'Odéon, et cela dans le cadre de la saison Africa 2020. Et je voudrais que l'on remercie et que l'on applaudisse très, très, très fort Gonephal et les équipes d'Africa 2020, car la période de pandémie sanitaire ne leur a rien épargné. Et ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'au bout de leur mission. Je vous demande d'accueillir donc ce jeune écrivain pour un extrait d'un de ses textes, Sinzo Anza. S'il vous plaît. Applaudissements Monsieur le Président, cher Achille, mesdames et messieurs, Le texte que je vais vous lire est un bout d'un ensemble qui porte sur les amours dans le Kivu en guerre. Le Kivu, c'est la région du Congo d'où je viens. Je ne sais si on s'aime comme la vague et la falaise ou l'air et l'oiseau. Je ne sais si nos regards ont foudroyé à l'unisson l'innocence de nos cœurs. Si le zèle de tes cheveux déployés nettoie les convenances autour de nous. Si le jeu de nos rires dévoyés effraie les oiseaux dans les arbres. On est si fou, si seul, si perdu, si loin. Tu ne sais si on s'aime comme le sang et le vin. Si nos bras sont des ailes, des barricades ou des ponts. Tu ne sais si la rumeur du vent est une lointaine métaphore. On vivra peut-être encore, on fera danser la lune dans nos mains. On sera vivant, on enfermera le ciel dans nos regards et tous les vents dans nos soupirs. On sera le tumulte d'un ouragan. Et je te ferai l'amour à l'envers de nos cris d'épouvante et du frémissement éphémère de nos corps tombés dans le sang, la poussière et l'amas des douilles. Ici, les histoires d'amour n'ont pas de commencement. Les miroirs de la vie sont des yeux qui ne vous regardent pas et les routes sont des serpents. Je vous remercie. S'il nous a l'envers. Alors, restez encore un peu au pupitre. Que dit ce texte de l'Afrique d'aujourd'hui ? Je pense que ce texte dit de l'Afrique d'aujourd'hui que malgré tout le vacarme qu'on entend de là-bas, malgré toute la négativité dans l'actualité sur le continent, il y a de la vie. Il y a des gens, des personnes qui vivent, des personnes qui aiment, des personnes qui rêvent et des personnes qui réalisent, qui vivent leur vie, la tienne. Avant que vous ne nous quittiez, mais vous allez revenir tout à l'heure, sa pièce jouée au théâtre de l'Odéon à Paris, « Que la volonté soit kine », c'est le titre. « Que ta volonté soit kine ». Exactement. Qu'est-ce que ça fait ? Moi, je connais beaucoup d'auteurs, de metteurs en scène français. Le théâtre de l'Odéon, c'est le rêve d'une vie. Et là, ça a été une réalité pour vous, Sinzo ? Oui, c'était assez particulier. Et pour ça, je remercie justement le président de la République d'avoir initié ce projet, donc Africa 2020, et puis Ngo Neffal pour sa superbe programmation, Aristide Tarnagda qui a créé cette pièce au Burkina Faso et toute l'équipe autour de lui. Et évidemment, c'était une très belle... Sous-titrage ST' 501